Je sais pas si t'as vu, il y a enfin un vaccin contre le Covid ! Oui je dis encore le Covid, je dirais pas la Covid, c'est comme ça… C'est ce qu'annonce les laboratoires Pfizer et BioNTech, et selon eux, il est efficace à 90% ! Et l'Europe en aurait déjà commandé 300 millions de doses ! Ça y est, on est sauvés ! Non, parce que comme d'hab, c'est un peu plus compliqué que ça… Déjà, aucun organe scientifique indépendant n'a validé les résultats des tests… Parce que bon, en gros, en bref, un vaccin, ça se développe en trois phases de tests… Pfizer, pour sa dernière phase, a testé son produit sur 43 000 personnes, et pour l'instant, ils ont 90% de réussite… Mais ce n'est pas fini, donc ça peut encore changer… Et deuxième chose qu'on ne sait pas encore, c'est si le vaccin empêche d'attraper le virus et donc de le transmettre, ou s'il empêche de souffrir des symptômes et donc là, dans ce cas-là, on ne souffre pas mais on est contagieux… Du coup, on n'est pas encore sûr qu'on va pouvoir se galocher sans masque en chantant « Oui ma gars, t'es sous le gui du nouvel an » Mais ça donne un peu d'espoir… D'ailleurs, certains en France voudraient même rendre la vaccination obligatoire… Alors là non monsieur, je vous le dis, le vaccin ça va être un peu comme quand on va au restaurant en japonais… On va regarder les autres galérer avec les baguettes et après seulement on verra… Mais ne me dites pas que vous êtes encore un des relous anti-vax qui fait des groupes Whatsapp… Rien à voir monsieur, pas conspire, je suis français… J'adore dire non, j'aime bien refuser les trucs… C'est vrai, c'est vrai… Ça fait un an qu'on dit à tout le monde qu'il faut un vaccin… Mais nous, on est français et dès qu'on l'a, on dit non, on n'en veut pas… Je sais pas si t'as vu, les Xbox et les PS5 feraient de la fumée… Alors que les nouvelles consoles sont en train ou sur le point de sortir un peu partout dans le monde, des rumeurs courent sur internet… Disant qu'elles auraient de très gros problèmes de surchauffe… Il y a même des vidéos de Xbox qui font des bruits étranges et qui se mettent à dégager de la fumée qui tourne sur les réseaux… Alors, avant de sortir les merguez et de vous les faire sur la Xbox… Attendez deux minutes hein… Parce que tout porte à croire que c'est faux… C'est pas la vérité… Ces consoles ont d'autres soucis… La PS5, on est à peu près sûr qu'elle ne sera jamais livrée à l'heure… Tous les nouveaux jeux, ça a coûté une blindasse… Mais il n'y a pas encore l'option barbecue… Non, ça, non… Non mais sans déconner, c'est pas parce que vous le voyez sur internet, donc c'est vrai… Au contraire, méfiez-vous un peu… Par exemple, si je vous dis qu'il y a une école primaire à Avignon qui a interdit les parents de jeter les enfants par-dessus le portail quand ils arrivaient en retard… Eh bah putain, ça c'est vrai par contre… La question, c'est les parents qui jetaient le gosse… Qui le rattrape, le gosse ? Ça, c'est pas précisé… Je sais pas si t'as vu, il y a 100 nouveaux emojis… La nouvelle mise à jour de l'iOS d'Apple offre exactement 117 nouveaux émoticônes… Alors avec toujours plus de choix de couleur de peau… Et aussi des petites nouveautés, genre un emoji bubble tea… C'est le thé dégueulasse qu'on paye cher avec des boules pas bonnes… On a aussi le ver de terre, la petite olive apéro fourrée, le poivron vert et le boomerang… Vous allez me dire mais on s'en fout… Oui, mais enfin une nouvelle qui fout pas le cafard et qui donne pas envie de boire du cyanure à 8h du matin… Ok mais est-ce que genre t'as l'emoji le plus important du monde, c'est-à-dire genre la gueule que tu fais quand tu vas chez Starbucks, tu prends un ice la thé, il met ton nom, il rate ton nom, tu mets la peau, tu fais regarder il a raté, il n'y a même pas de like sur insta… Il n'y a pas ça… Alors je suis désolé, je comprends pas ce que tu essayes de dire… Voilà, je comprends pas ce que tu racontes… Ok boomer, bye… Je suis vieux là, hein… Je suis vieux, je crois… Pouf… Move Radio, Hip Hop Nation…